En fait, je dirais personnellement que j'ai été très déçu par ce qui s'est passé. Parce qu'au fond, l'événement clé du moment, vous le savez tous, c'est le fait que la Cédic soit en train de fonctionner, d'accomplir les tâches, comme si elle était normale, alors qu'on sait qu'on est dans une situation de crise. Et ce à quoi on s'attendait, c'est que cette rencontre soit un moment où on recherche des solutions à ce mal-là. J'ai constaté le long des travaux qu'on a tournés autour du pot, qu'il n'y a pas de volonté réelle d'aller sur ce terrain. Et c'est ça qui m'a mis pratiquement en état d'indignation, je dirais, de revolte. Et à un moment donné, j'ai failli quitter la salle. Mais comme nous sommes dans un groupe organisé, et qu'il a été même convenu que s'il fallait arriver à la fin de cette réunion, sans qu'à un moment donné, nous montrions à quel point nous sommes mécontents du fait que la question de la CENI unilatérale soit réglée. C'est pour ça que j'étais tenté de prendre mon sac et de mon catalogue de passer. Mais étant dans un groupe organisé, il fallait attendre que ce que nous avons placé à la tête donne le ton. Ce qui n'a pas été le cas. Et c'est avec amertume que j'ai suivi ce qui a été qualifié de relevé. Je dirais donc que le combat reste tout entier. Il faut qu'on change d'orientation, afin de pouvoir donner du sens aux élections qui sont en perspective. Maître Abouibor, doit-on comprendre par votre amertume que les facilitateurs que vous avez en face de vous, ou du moins la délégation de la CEDEAO, n'est pas à la hauteur de la situation qui prévaut aujourd'hui ? Non, ce n'est pas du côté des facilitateurs qu'il faut faire le diagnostic. Il faut que nous-mêmes, opposition, nous sachions ce que nous voulons. Et nous puissions le démontrer à travers nos gestes. C'est ce que je dirais. Mais globalement, je crois qu'on a l'impression d'être dans un marché de dupe. J'ai ce sentiment-là, si je vous le cache. Du côté de l'opposition ? Marché de dupe, je dis, voilà, c'est tout. A vous d'interpréter. Mais Maître Abouibor, qu'est-ce qui vous révolte tant dans le relevé de conclusion ? Ben, ce n'est même pas, si n'est-ce qu'à moi, on ne doit même pas laisser de temps à lire sur le relevé. Parce que ce qui était essentiel, le point le plus crucial de notre processus au moment où ces réunions se tiennent, provient du fait que, malgré tout ce qui a été dit et a été fait, la série continue à préparer ces élections comme si de rien n'était. Donc, elle nous revient en tant qu'opposition de montrer publiquement et aux yeux, non seulement des Togolais, mais du monde entier, qu'on n'est pas content. Et le seul geste, c'est de, à la fin de la réunion, au moment où, malgré nos réticences, ils tenaient à lire sur le relevé-là, qu'on l'affiche comme tel. Je crois que ça aurait été le meilleur acte. On l'a raté, c'est dommage. Que retenir alors de sur le relevé de conclusion ? Professe, sur le relevé de conclusion, en fait, l'impression que d'on se relever, c'est que, ok, il y a un forcing qui est en cours. Une série bancale qui essaie de préparer une élection d'importance capitale. Et voilà que sur le relevé nous fait croire qu'il y a des mesures telles que l'arrivée de... Des espèces ? Des espèces. Alors, donc, en tout cas, le message pourrait signifier que les effets, les espèces viendront le parer. Et c'est ça qui est inadmissible. Donc, au fond, ça ne prend qu'au-devant de main, c'est inadmissible. S'il faut qualifier ce qui s'est passé dans la salle depuis hier jusqu'aujourd'hui, peut-on parler d'une réussite ou bien d'un échec ? Moi, je serais direct. Il y a une amorce d'échecs. C'est ça qui est angoisse, moi. Merci beaucoup, maître Agouigo. Merci. 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 Merci.